... A Paris, mais je pense que c'est la même chose dans les autres grandes villes, il est amusant de voir la façon dont les gens, et je m'englobe dedans, je fais exactement la même chose, dont les gens se pressent et sont pressés à midi, les jours de semaine, à l'heure où, très ordinairement, on sort du bureau pour aller déjeuner ou pour aller faire quelques courses. Ce stress, cette façon pressée de vivre, elle se voit notamment dans la façon de traverser les rues. Rares, au bout du compte, sont les gens qui attendent que le petit bonhomme soit vert. La plupart du temps, les gens traversent tandis que le petit bonhomme est rouge, essayant de traverser la rue dès lors qu'ils peuvent le faire parce qu'une voiture n'arrive pas. Les gens n'attendent pas. Il y a sans doute des gens qui traversent vite tout simplement parce qu'ils sont objectivement pressés. Ils ont une réunion, ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont pressés d'aller rejoindre leur amant, leur amante, leurs enfants, leurs amis, que sais-je. Mais je pense que la majorité des gens sont pressés alors qu'ils n'ont en fait aucune raison particulière de l'être. Ce n'est pas le désir irrépressible d'aller vite rejoindre sa place au bureau qui les anime. Ce n'est pas une envie d'aller vite pour aller vite. A la réflexion, je pense que ce qui justifie cette façon un peu bizarre de se comporter, cette façon un peu saccadée d'avancer sur les trottoirs, et un peu bizarre de traverser les rues, la principale motivation, elle est plutôt négative. Et je dis ça parce que c'est un peu ce que je ressens moi-même quand je fais la même chose. C'est plutôt le refus ou l'inconfort qu'on a vis-à-vis du fait d'attendre devant le passage clôté que le petit bonhomme devienne vert. On a beaucoup de mal à attendre, à attendre tout simplement, sans chercher d'une façon ou d'une autre à occuper cette attente. Ça se voit au demeurant dans certaines autres circonstances. Lorsqu'on doit attendre véritablement, chez le médecin ou dans le métro, la plupart du temps, on prend un livre, on prend son téléphone, on prend son ordinateur, on prend ses mots croisés, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas affronter cette attente toute seule. On se distrait d'une façon ou d'une autre. Et je crois que c'est ça qu'on fuit dans cette façon un peu bizarre de traverser. On fuit en fait ce moment où on doit rester sur le trottoir à ne rien faire. Ça nous épouvante. L'attente nous épouvante nous fait peur. nous met mal à l'aise. Ça suffira. Et nous met mal à l'aise comme comme le silence dans une conversation ou même dans la nature nous fait peur. Lorsque, alors que je suis en train de parler, un silence arrive, c'est vu comme quelque chose d'extrêmement pesant. ça nous met terriblement mal à l'aise. Je crois qu'on a peur aujourd'hui de l'attente vide, du silence vide, de tout ce qui n'est pas remplissable par quelque chose, par une occupation, par de la distraction. c'est ce dont parlait Pascal. Et le mot là, maintenant, m'échappe. Et je le retrouverai lorsque j'écrirai. Mais, si, la distraction, est-ce la distraction ? Je ne sais pas. On a peur de ça. Et ça se voit dans notre façon d'être, aux heures méridiennes, dans les grandes villes. Bouger, bouger, s'agiter, pas parce qu'on est pressé, mais parce que attendre tout simplement sans rien faire, nous est devenu insupportable. Tellement nous avons peur. Comme du silence. Comme du rien. Comme du néant. Il nous faut bouger, il nous faut nous agiter. parce que c'est en bougeant et en nous agitant qu'on a conscience de vivre. Sous-titrage ST' 501